bonjour à toutes et à tous merci d'être d'être venu pour cette petite conférence qui va être je l'annonce par avance particulièrement déprimante voilà je suis je suis désolé par avance alors il ya deux compensations la première c'est qu'il ya des photos d'animaux mignons tout le long et la seconde c'est qu'il ya là une partie à la fin qui une partie on va parler beaucoup de problèmes et à la fin une partie solution qui est quand même vraiment vraiment chouette voilà mais sachez que les premiers instants vont être un peu voilà vous sentez lourd après le repas vous sentez rien encore plus lourd à la moitié de la conférence mais à la fin on sera quand même vachement content remonter comme des coucous ça sera super cool je m'appelle maïtané alias maïwan donc dans la dans la vie civile je m'appelle maïtané mais mon pseudo c'est maïwan je suis designer d'interface numérique dans la vraie vie ça veut dire que dans ma vie professionnelle en tout cas ça veut dire que j'aide à concevoir des logiciels ou des sites internet ou des applications peu importe donc je fais en sorte qu'ils soient faciles à utiliser le plus facile à utiliser possible pas beau pas waouh on dirait que c'est l'innovation juste le plus facile à utiliser possible pour que les utilisateurs ils se fassent pas chier quand ils utilisent je vais dire des gros mots vous voilà soyez 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 près d'avance et je suis membre d'une association qui s'appelle framasoft est ce qu'il ya des gens qui connaissent framasoft dans la salle quelques-uns mais pas tout le monde c'est parfait je vais pouvoir en parler en reparler en reparler il ya des flyers framasoft là bas derrière et si vous ouvrez le flyer en entier il ya ce magnifique poster magnifique poster à l'intérieur donc framasoft c'est quoi c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels alors je vais vous je vais vous détailler ça une association loi 1901 classique on n'est pas une entreprise il ya des gens qui le pensent on est une association on y tient parce qu'on pense que le modèle associatif c'est un modèle vraiment chouette d'éducation populaire celle là c'est l'action la plus descendante que je fais que je fais sinon on fait le plus possible avec les gens et pas à la place des gens on essaye de pas faire des trucs trop descendant aux enjeux du numérique exactement ce que je vais faire là aujourd'hui je vais vous parler de tous les enjeux du numérique les trucs qu'on essaye de pas trop nous dire parce que l'important c'est pas l'important c'est pas vraiment de comprendre ce qui se passe c'est de dire que c'est une bonne idée voilà donc moi je vais vous expliquer ce qui se passe et ce qui j'estime être pas ok dans ce qui se passe et des communs culturels alors les communs culturels il y en a peut-être qui vont dire alors déjà c'est quoi les communs culturels ou alors quel rapport entre le numérique et la culture ben les communs culturels ça veut dire que nous tout ce qu'on fait c'est sous licence libre c'est à dire que tout ce qu'on conçoit que ce soit des logiciels que ce soit des articles que ce soit des illustrations donc on paye un illustrateur pour nous faire ces illustrations là elles sont sous licence libre ça veut dire que n'importe qui a le droit de le réutiliser de le modifier de le repartager on a on a publié des livres aussi donc des livres c'est pareil sous licence libre et pourquoi c'est un enjeu majeur parce qu'on estime que le savoir comme les logiciels les logiciels l'important c'est que ça se diffuse on n'est pas sur un modèle de bas c'est ma propriété et puis moi je vais faire du fric avec ce que j'ai réalisé non l'important c'est que ça se diffuse et que chacun puisse l'utiliser autant que possible petit point avant que je rentre dans le dur de la conférence quand je dis justice sociale de quoi je parle bas je parle des enjeux progressistes je vais souvent faire des dualités entre eux si jamais c'est plutôt des pensées ou des courants de pensée ou des idéologies conservatrices ou progressistes qui sont encouragés par un fonctionnement ou l'autre de deux des des choses numériques dont je vais vous parler et donc quand je parle de justice sociale je parle du camp progressiste et donc parfois je vais raccourcir je vais dire la gauche la droite voilà vous êtes vous êtes prévenus je vais faire des dualités comme ça un peu mais sinon vraiment on est là pour trois heures donc ça ira plus vite je vais parler de trois impacts du numérique l'impact sur l'environnement l'impact sur les services publics et je vais finir par l'impact sur notre perception du monde je commence par l'impact sur l'environnement et souvent je commence en racontant l'histoire d'un pique-nique donc un jour mon amoureux m'a emmené faire un pique-nique couché de soleil montagne on rentre dans un pré il y a quelques vaches genre hyper bien et là les gens me disent mais qu'est ce que quel est le rapport avec le numérique et donc on commence à marcher puis on se dit qu'on va aller côté du sommet donc on avait le droit d'être dans le pré 1 il y avait une entrée et tout et puis là il y a des vaches qui veulent traverser donc on laisse traverser les vaches et puis il y a une vache qui visiblement n'aime pas ma gueule clairement et qui se dirige vers moi puis qui commence à trottiner donc je comme je suis courageuse je me tourne et je cours et là la vache enfin le gros le veau m'a tamponné dans le dos et donc je me suis éclaté la gueule par terre de gros bleus des égratignures mais surtout mon téléphone qui s'est complètement fracassé sur le sol on commence à avoir le rapport avec le numérique et paf donc l'humaine allait plutôt bien mais par contre le téléphone était l'écran du téléphone était complètement brisé complètement inutilisable et c'est un peu embêtant parce que côté écologie c'est la fabrication des équipements qui consomme le plus enfin qui impacte le plus l'environnement et donc mon téléphone son écran est pété vu que vous le savez ils sont quasiment pas réparables ça veut dire que je dois changer de téléphone et si je change de téléphone et ben j'ai un impact ça provoque un impact très important donc 80% de l'impact des du numérique en france c'est la phase de fabrication des équipements ça veut dire que quand vous achetez un nouveau téléphone lorsqu'il arrive dans votre poche il a déjà 80% de son n'a pas son impact qui est qui est déjà fini voilà donc vous pouvez l'utiliser de la façon la plus économe du monde faire le maximum et tout est déjà 80% qui est fait donc il ya un enjeu de pas renouveler ses équipements si jamais vous changer de smartphone tous les tous les deux tous les ans ou tous les deux ans du coup forcément à chaque fois ça fait 80% 80% de enfin ça fait ça fait un ça fait un impact très important vu que c'est vu que les le renouvellement sera très rapide je vous ai mis un graphique pour faire bien le est ce qu'il ya des daltoniens dans la salle ok alors du coup le bleu foncé c'est la phase de fabrication la phase de distribution donc le transport voyez c'est cette immense ligne rose complètement imperceptible qui est entre les deux et la phase d'utilisation donc vraiment que quand on le recharge quand on l'utilise comme téléphone c'est la petite la petite partie du haut et donc en général on peut dire oui mais d'accord alors d'accord pour mon téléphone mais en vrai le quand on prend le numérique globalement le grand impact c'est les data center parce qu'on les voit là dans les dans les dans les documentaires les immenses les immenses salles des immenses serveurs aux états unis c'est ça qui c'est ça que c'est ça qui pollue on est d'accord ben on n'est pas tout à fait d'accord en fait les data center c'est la partie rose du graphique et donc si on prend tout ce qui existe en termes de numérique et ben les data center c'est moins de 25 c'est 20% un truc comme ça tout ce qui est partie réseau donc ce dont vous a parlé stéphane ce matin les câbles pour réussir à avoir internet chez vous par exemple c'est une toute petite partie et toute la grosse partie c'est ce qu'on appelle les terminaux et donc les terminaux c'est les objets les téléphones les tablettes les ordinateurs les télés les consoles de jeux vidéo mais bon ça c'est une toute petite partie et donc c'est pas les mails le problème voilà quand on parle écologie et numérique souvent il ya des campagnes de communication qui disent ah là là aider la planète trier vos mails ça va prendre moins de place dans les data center et donc du coup ce sera hyper vertueux voilà des campagnes de com que peuvent faire des grands opérateurs qui à côté vous disent et en plus super promotion sur le nouveau téléphone pour le renouveler c'est super voilà donc ça c'est ce qu'on appelle du greenwashing donc tous les opérateurs orange et cfr et compagnie qui vous disent trier vos mails c'est vraiment très important et n'hésitez pas à renouveler votre téléphone ils se foutent de la gueule du monde qu'on soit bien qu'on soit bien clair donc c'est pas ok petit quiz à l'écran il ya un téléphone un ordinateur et une télé et je vais vous demander de lever la main pour me dire lequel des trois a le plus gros impact sur l'environnement donc si vous achetez un téléphone ou un ordinateur ou une télé lequel a le plus d'impact sur l'environnement attention commence qui pense que c'est le téléphone ok qui pense que c'est l'ordi qui pense que c'est la télé et c'est la télé en fait on peut faire une espèce de évidemment le mot va de de correspondance entre eux l'impact environnemental et la taille de l'écran donc plus l'écran est grand plus ça va avoir un impact sur l'environnement par contre on garde en tête que j'imagine que les personnes j'ai pas les chiffres mais renouvelle pas leur télé tous les trois ans tandis que le smartphone il ya un renouvellement tous les deux ans donc ça a moins d'impact le smartphone mais si on aurait si on le renouvelle plus souvent donc au bout d'un moment c'est pas c'est la telle et donc là je vous ai mis des graphiques que je vais pas détailler en entier mais sur les différents types d'impact nous par exemple pour inciter que deux là il ya l'empreinte carbone donc que c'est le CO2 et là il ya tout ce qui est mat matériau fait minéraux rares donc 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 en bleu foncé les ordinateurs en bleu clair les écrans donc les télés en rose les téléphones et au dessus tout ce qui est autres objets connectés ou autres, les consoles ou les choses comme ça. Et donc, vous voyez que si on regarde que le CO2, tout a l'air à peu près équivalent, mais en ce qui concerne les minéraux rares, c'est clairement les télés qui sont en bleu clair qui ont beaucoup plus d'impact. Voilà, donc, c'est vrai que si on regarde que l'impact en CO2, on peut penser que c'est kiff-kiff, mais en fait, si on regarde plus largement sur qu'est-ce qui est extrait, qu'est-ce qui coûte du pétrole, là, c'est moins sympa. Enfin, c'est moins sympa pour les télés, quoi. Donc, on n'oublie pas la pub, parce que c'est une photo que j'ai prise à la gare d'Aix-en-Provence, TGV. Si on parle de discuter de l'impact environnemental du numérique et donc, du coup, de faire des choix sur, du coup, OK, on achète plutôt tel type de matériel que tel autre. Là, en bas, on a trois écrans qui indiquent les départs de la publicité, les arrivées, enfin, de la communication de la SNCF. Et en haut, trois magnifiques écrans, et je vous lis parce que c'est écrit flou, une planète pour tous, tous pour une planète. Voilà. Donc là, encore, on est sur une sorte de foutage de gueule, de vraiment, faites très attention à l'environnement et surtout, lisez ma publicité sur mes grands écrans. Ceci étant dit, il y a bien un impact du numérique, c'est pas quelque chose que je vais vous cacher. Par contre, si on le remet dans un contexte plus général de l'empreinte, par exemple, carbone moyenne d'un Français, on est à 10 tonnes de CO2 par an, il faudrait qu'on passe à 2 tonnes pour être sur une planète soutenable. L'impact du numérique, il est là. Donc, ça ne veut pas dire que je vais vous empêcher de faire attention à votre smartphone et d'éviter de le renouveler, mais vraiment, si jamais vous voulez faire attention à l'écologie, il y a des enjeux majeurs qui sont ailleurs que sur le numérique. Par exemple, sur votre alimentation, la viande, c'est un enjeu majeur, sur votre mode de chauffage, sur votre façon d'utiliser les transports. Voilà. Le numérique, c'est une toute petite partie, et donc vous aurez bien compris que dans cette partie, les mails, ne triez pas vos mails, en fait. C'est vraiment une toute petite partie. Enfin, si ça vous fait plaisir, mais n'ayez pas l'impression de sauver la planète en triant vos mails, parce que vraiment, ça sera de l'énergie gâchée. Ce sera de l'énergie gâchée. Par contre, le problème du numérique, c'est qu'il a une croissance exponentielle. Et donc, actuellement, on pourrait dire que c'est 200 kilos, mais ça va en sa croissance de façon vraiment démesurée, et ça pourrait être multiplié par 3 dans quelques années. Enfin, voilà. Donc, il y a un enjeu aussi politique de réduire nos usages du numérique pour dire, ouais, on ne veut pas 5 fois plus d'écrans LCD dans les gares et avoir 2 smartphones au lieu d'un seul. Ce n'est pas ça l'enjeu, ce n'est pas ça qui nous fait plaisir. pour éviter cette croissance exponentielle. Yes ? Ça pose quand même un petit peu la question de la méthodologie pour ça, parce qu'il y a pas mal d'empreintes environnementales où tout dépend de qui on est, entre guillemets, facture. Par exemple, le data center de la SNCF, où il y a les serveurs de la SNCF, connaître, est-ce qu'on compte ça dans le numérique ou dans le transport ? Il peut y avoir des arguments d'un sens ou dans l'autre et ça change pas mal le graphique. Tu penses que ça change les ordres de grandeur du graphique ? Je n'ai pas fait l'expérience. OK. Parce que souvent, quand il y a ce genre de graphique qui est publié, la méthodologie n'est pas vraiment expliquée ou pas vraiment détaillée. J'entends. C'est difficile de savoir ce que ça compte vraiment. J'entends, j'entends. Et ça marche. Ouais, bravo. Merci. Mais du coup, continuez dans mon dézoom. Je rajoute en plus, donc ça, c'est l'empreinte carbone selon le niveau de vie des Européens, que vous, vous êtes, si vous êtes un peu riche, vous êtes dans les 10%, mais sinon, vous êtes plutôt par là. Et que le niveau de vie des très riches, comme ça, il a 54 tonnes de CO2, alors qu'il faudrait qu'on passe à 2 tonnes. Et donc vraiment, 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 il y a peut-être un arbitrage à faire entre regarder nos consommations personnelles qui sont le truc sur lequel on peut avoir le plus d'impact rapidement parce qu'on peut avoir l'impression que choisir de racheter un smartphone ou pas, c'est un choix individuel, tandis que d'essayer de convaincre un PDG de ne pas prendre son jet privé, c'est vraiment compliqué. N'empêche que, encore en termes de points d'énergie, si on arrive à empêcher quelqu'un d'utiliser son jet privé, c'est pas du tout le même niveau que de réussir individuellement à limiter sa consommation du numérique. Sa consommation en termes d'équipement, vous m'aurez compris. Voilà, donc tout ça pour dézoomer, dézoomer, il y a mon usage individuel, mais si je dézoome, il y a toute mon empreinte carbone, et si je dézoome encore, il y a l'empreinte carbone des autres, et notamment des riches. Voilà, ça c'était pour la partie écologie. Maintenant, je vais parler de services publics. Et je voulais parler du premier mandat d'Emmanuel Macron quand il a été élu, il a parlé du fait qu'il mettait en place un objectif de dématérialisation des services publics, 100% des services publics dématérialisés en 2022. Alors, on pourrait se dire, enfin moi, en tout cas, à l'époque, je me suis dit que c'était une bonne nouvelle. Moi, j'étais contente parce que je déteste me déplacer dans un service public, ça me fait flipper, j'ai peur de ne pas avoir les bons documents, qu'on prenne pour une personne stupide, enfin bon, bref, ça ne me va pas. je préférais remplir les formulaires depuis mon ordinateur. Bon, ça, du coup, vu comme ça, je me dis, bon, c'est cool, je pourrais le faire depuis chez moi, ça me fait vraiment plaisir. Ce que je n'avais pas compris, c'est que l'objectif de 100% de services publics dématérialisés, ça voulait dire ciao les services publics physiques, on fait des économies, c'est quand même très pratique. Et là, je ne suis plus tout à fait d'accord. Donc, j'en profite pour faire un petit temps de quiz, à votre avis, puisque on essaye de dématérialiser tous les services publics, il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec cette dématérialisation. Quelle catégorie de publics en particulier sont mal à l'aise avec ça ? Qui est-ce que ça exclut ? Allez-y, je vais répéter au micro. Les personnes âgées. Les personnes qui ont des droits. Toutes les personnes qui ont des droits, très bien, comme ça. On fait des économies. Les jeunes, je crois. Les jeunes. Les pauvres. Les publics d'origine populaire. Les préfets. Les précaires. Les agents de santé. Les agents de services publics. Les gens sont les grands perdants. Toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les cases normales. Toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les cases normales. D'autres ? Est-ce que ça marche pour toi, Maïta ? Est-ce que ça marche pour moi ? Oui. Est-ce que tu es sans exclue ? Non, est-ce que, tu vois, tu es contente. Toutes les personnes qui n'ont pas été pensées à la conception de l'algorithme ? Ah oui, toutes les personnes qui ne sont pas dans les cases pour la conception de l'algorithme. Oui, alors du coup, vous avez bien brassé. De toute façon, vous avez dit tout le monde. Donc comme ça, c'est bien réglé. mais effectivement, si on essaie de catégoriser les types de populations qui sont exclues, donc évidemment, tout le monde dit rapidement les personnes âgées. Donc 23% des plus de 65 ans qui ont du mal à remplir leurs démarches administratives, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne touchent pas à leur retraite parce qu'ils n'arrivent pas à remplir le formulaire sur Internet. Un peu un enjeu, quand même, la retraite. Il paraît, j'ai entendu ça. Les personnes handicapées, on pourrait se dire aussi, c'est pareil, pour les personnes handicapées, c'est vraiment bien parce que si vous avez des problèmes de mobilité, c'est cool, vous n'avez plus à vous déplacer sur un service public physique, vous pouvez le faire depuis chez vous, confortablement installé, tout et tout. Et en fait, donc comment on fait un service public en ligne ou un service en ligne tout court qui est accessible, c'est-à-dire qui est facile à utiliser pour des personnes handicapées ? C'est facile, il y a un référentiel, il faut respecter des recommandations et si on respecte toutes les recommandations, notre service est accessible. Voilà. Sauf que les gens qui font les logiciels, sont soit pas formés, soit ont des contraintes venant de la hiérarchie qui sont plus ou moins arbitraires, plus ou moins de délai, où on leur dit on n'a pas le temps, on priorisera ça plus tard, on verra. Et donc le résultat, c'est ça, c'est que sur les 250 démarches les plus utilisées par les Français, on a moins d'un pour cent qui sont totalement conformes aux référentiels d'accessibilité. Donc dommage, parce que ça aurait été bien, mais c'est complètement raté. Alors quand je dis, pour être tout à fait précise, quand je dis que ça, c'est pas, je dis totalement conforme, c'est-à-dire que c'est partiellement conforme, que voilà. Mais en fait, si c'est partiellement conforme, ça veut dire qu'il y a des types de publics qui sont exclus. Si jamais il y a quasi tout qui fonctionne bien mais qu'il n'y a pas de sous-titres sur les vidéos, les personnes sourdes, elles ne peuvent pas comprendre ce qui se dit sur les vidéos. Voilà. Donc l'important, c'est que ce soit totalement conforme, parce que tous les critères d'accessibilité, ils servent à des publics handicapés particuliers. Donc si ça remplit 90% du référentiel d'accessibilité, c'est pas totalement conforme. Les personnes précaires, il y a une surreprésentation des gens qui n'ont pas accès à Internet à domicile quand t'es non diplômé ou t'es pauvre ou tu bénéficies des minima sociaux. Les personnes d'origine étrangère, alors ça j'aime bien raconter avant, il y avait des queues devant les préfectures, ça doit vous parler, ça il y avait souvent aux infos, on dit, ah là là, les gens font la queue depuis 4h du matin devant la préfecture pour obtenir leur rendez-vous ou juste leur petit document qui montre qu'ils sont venus à la préfecture demander leur rendez-vous. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Donc on pourrait dire que c'est le progrès. Sauf que, en fait, maintenant, il faut prendre rendez-vous en ligne. Sauf qu'il y a des gens qui se sont dit, donc les rendez-vous en ligne ouvraient, mettons, à 14h, les rendez-vous pour la préfecture ouvraient, il fallait être connecté au bon moment pour prendre rendez-vous. Déjà, c'est bonne ambiance. Mais il y a des gens qui ont mis en place un petit robot pour pré-réserver tous les rendez-vous automatiquement puis ensuite pour les revendre à prix d'or parce que vu que les personnes d'origine étrangère ont vraiment envie d'avoir leur papier, du coup, ils sont prêts à payer pour avoir leur rendez-vous à la préfecture. Si seulement c'était une sorte de service public, ce serait quand même pratique, mais bon, bref. Donc du coup, qu'a fait la préfecture par rapport à ça ? Pour éviter le petit robot, ils ont commencé à mettre les rendez-vous disponibles en ligne mais à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est-à-dire que des fois, ils en mettent trois nouveaux rendez-vous à deux heures du matin, des choses comme ça. Et donc les personnes d'origine étrangère doivent maintenant se connecter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour réussir à aller voir sur le tableau des rendez-vous est-ce qu'il y a des nouveaux rendez-vous disponibles ou pas. Donc on est sur un niveau d'absurdité complètement démentiel et vraiment très agaçant. On pourrait juste permettre aux gens d'aller à la préfecture pour prendre rendez-vous plutôt que, puisqu'on a des rendez-vous limités, de les mettre en ligne, de faire galérer les gens pour qu'ils puissent prendre rendez-vous. Et ça m'a été dit du coup, les jeunes, je suis assez satisfaite que ça ait été dit parce que c'est rare. En 2020, il y a un quart des 18-24 qui disent qu'ils ont eu du mal à remplir une démarche sur... une démarche via le numérique. pourquoi ? Parce qu'on dit souvent ce truc que j'espère que vous aurez pu dans la tête une fois sorti de cette conférence que les jeunes sont nés avec le numérique et quand même c'est plus facile. Alors non, pour plein de raisons. Déjà parce que le numérique, c'est une culture. Donc ça dépend de l'aisance de vos parents avec le numérique. Déjà majoritairement, si vos parents passent leur journée à faire des PowerPoint, à un moment, vous allez savoir utiliser PowerPoint. c'est plus facile que si vos parents n'ont pas d'aisance avec le numérique. Vous, peut-être que vous avez un smartphone mais ça ne veut pas dire qu'on va vous aider à apprendre à l'utiliser. Donc il y a ça. Et ensuite, ce n'est pas parce que vous avez un téléphone notamment que vous savez l'utiliser pour des choses autres que du divertissement. Ce n'est pas parce que vous savez aller sur un réseau social que vous avez une vision critique du numérique et ce n'est pas pour ça que vous savez remplir vos impôts sur votre téléphone. D'ailleurs, je ne sais pas ici qui remplit ses impôts sur le téléphone. Moi, je ne m'y risquerai pas. Vous faites bien ce que vous voulez. Est-ce que vous vous souvenez du chiffre sur les personnes âgées au tout début ? 24%. Et en fait, vous voyez, c'est le même pourcentage. On pense tout de suite aux vieux et beaucoup moins aux jeunes mais en fait, c'est exactement la même chose. Et là, je l'ai parlé des catégories de la population mais il y a aussi des choses plus techniques. Si on est en zone blanche, du coup, on n'a pas accès à Internet. C'est un peu embêtant. Ou alors les... Surtout si j'ai les animaux détruisent les smartphones. Surtout si les animaux détruisent les smartphones. Oui, pardon, oui, ça y est, c'est une référence. Excellente référence. Si vous aviez du matériel qui est vieillissant, souvent les sites, ils sont faits avec les dernières technologies et ce n'est pas toujours rétro-compatible. Du coup, si vous avez un vieil ordi, tant pis pour vous, c'est dommage. Il est très lent, il ne permet pas d'afficher le site, tant pis, vous ne déclarez pas vos impôts. Voilà, donc pour un petit brassage des différentes catégories, il y en a que je ne cite pas, il y a les personnes en prison notamment qui ont leurs droits, qui sont complètement piétinées, c'est assez catastrophique. Bref, tout ce que j'ai sorti là, c'est le rapport de la défenseure des droits qui le cite et qui l'écrit très très bien. Et elle fait un petit bilan que j'aime bien. Donc, on estime qu'il y a 13 millions de personnes en France qui sont en difficulté avec le numérique. Ça fait quand même vachement. Et elle a cette formule que je trouve vraiment cool qui dit là où le recours au numérique devient obligatoire, il augmente la dépendance et donc l'humiliation et le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et c'est un truc qui est vraiment très commun quand même quand on essaie d'ouvrir des espaces de médiation numérique où on dit aux gens venez et puis on va vous accompagner et tout. En fait, rien que le fait que les gens ils arrivent jusque là, c'est difficile parce qu'il y a vraiment cette honte avec le numérique de dire mais en fait je devrais pouvoir me débrouiller, c'est vraiment parce que je suis nulle que je n'arrive pas à remplir ce formulaire ou ouais mais j'y comprends rien, j'ai jamais rien compris mais ça doit être parce que je suis un peu stupide et c'est vraiment très difficile de dire, je peux vous le dire parce qu'avec mon métier c'est le cas, de dire non mais la faute elle est du côté des gens qui conçoivent le logiciel et pas de ceux qui l'utilisent. Mais voilà, donc du coup on crée des gens qui se sentent nuls, qui ne sentent pas à la hauteur et donc autant vous dire que c'est vraiment très enthousiasmant comme type de société. Alors quand même là je fustige l'État mais on pourrait me rétorquer parce que vous le savez sans doute que l'État fait des choses, il a mis en place des conseillers numériques donc des personnes qui sont là pour faire de la médiation numérique pour accompagner ces publics qui sont justement éloignés du numérique ou en galère avec. Et ils ont mis aussi en place des maisons France Service donc vous pouvez aller dans la maison France Service et puis être aidé par un médiateur numérique. Voilà, donc c'est vraiment hyper sympa, hyper sympa si on oublie qu'à la base en fait les conseillers numériques ils ont eu un CDD de deux ans où ils ont été formés quelques mois. Un CDD donc un contrat précaire parce qu'au bout de deux ans qu'est-ce que leur poste devient on ne sait pas, c'est un peu compliqué de s'inscrire dans la durée quand on arrive et qu'on sait déjà qu'on a une date de fin alors que les enjeux en quelques années ne se sont pas améliorés. Voilà. Moi je connais des médiateurs numériques qui ont démissionné, qui ont dit en fait la situation elle est intenable parce que ce dont il faut se rendre compte c'est que à la différence du fonctionnaire donc vous allez à la CAF vous avez un fonctionnaire en face de vous qui a été formé pendant plusieurs années qui connaît la CAF qui sait dans quelle case vous rentrez, quelle case vous ne rentrez pas comment est-ce qu'il faut tourner le dossier pour montrer que vous êtes dans telle situation et pas telle autre qui connaît toutes les ramifications. Le conseiller numérique déjà qu'il n'a eu que quelques mois de formation mais il n'a pas eu des mois de formation sur tout le fonctionnement des différents services publics il remplit le formulaire à côté de vous vous voyez il n'est pas en face de vous derrière le guichet il est à côté de vous et puis il vous aide ce qui est vraiment bien sauf que quand il y a un blocage quand il ne sait pas faire quand le dossier il coince il est comme vous en fait il est comme un con et puis il doit appeler à la limite des fois il y a des lignes pour que les conseils numériques puissent appeler plus facilement les services publics et puis ils doivent expliquer le problème en fait comme les autres voilà donc on nous dit que c'est le progrès et donc je voulais poser le point qu'on pourrait aussi attention idées révolutionnaires garder juste des guichets ouverts si c'est si difficile de faire des services numériques accessibles faciles à utiliser etc moi en soi vraiment je conçois parce que c'est mon métier je vous le dis c'est vraiment galère surtout avec le langage administratif et tout faire des choses faciles à utiliser c'est galère mais dans ces cas là on ne ferme pas les services publics physiques tant qu'on n'a pas quelque chose en face qui fait le taf et puis de toute façon on en laisse ouvert parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de passer par le numérique et elles ont bien le droit voilà c'est bonne ambiance j'avais prévenu donc là j'ai parlé des GAFAM ou des entreprises capitalistes du numérique est-ce qu'il y a des logos que vous ne connaissez pas sans doute mais lesquels alors lesquels allez-y celui-là est-ce qu'il y en a qui savent Messenger ok qui appartient à Meta qui est Facebook ok quel autre logo ici là ça c'est Waze et à quoi ça sert Waze c'est un GPS ça appartient à Google il y a Google qui a racheté Waze quoi d'autre quoi d'autre le petit fantôme jaune c'est Snapchat ça appartient à pour l'instant ça appartient pas encore à un géant du numérique enfin c'est déjà c'est gros mais je veux dire c'est pas c'est pas en tête de gondole on est bon sur le reste ok et du coup par exemple là en vert on a Whatsapp Whatsapp qui appartient à Meta Meta Facebook yes donc en fait je vous ai fait des lignes en vrai c'est triché il y a Facebook en haut les indépendants au milieu et puis tout en bas la suite de Google avec Google Maps YouTube Waze quel est le modèle économique de cette plateforme ? donc merci aux geeks de ne pas répondre trop rapidement parce que c'est trop facile sinon donc le modèle économique de ces services revente de données des personnels et pub on est d'accord avec ça ? alors tout à fait mais en fait ça c'était le début de leur modèle économique c'était la publicité sauf que en vrai la publicité bon ça ramène de la thune mais ça en ramène pas suffisamment en tout cas il y a des choses vraiment plus intéressantes à faire avec vos données c'est la prédiction des comportements et si on peut prédire les comportements des personnes on peut les influencer pour qu'ils aillent d'un côté ou de l'autre donc attention c'est vraiment la partie la plus sympa c'est ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance donc l'idée c'est comment en vous surveillant et en captant vos données on va réussir à faire le plus fructifier le plus de fric possible je rappelle que ces sociétés donc que je vais appeler les GAFAM ou les entreprises capitalistes du numérique elles sont vraiment en tête côté boursier donc Google Amazon Facebook Apple et Microsoft elles sont voilà je ne sais plus quel est ce classement je crois que c'est les capitalisations boursières mais je ne suis plus sûre le graphique est vieux et là par exemple au milieu c'est un grand pétrolier Alphabet c'est Google voilà ils ont changé de nom pour passer un peu discret mais on ne va pas se ravoir et puis là en sixième il y a Tesla Tesla qui est possédé par Elon Musk et Elon Musk qui possède aussi maintenant Twitter ah là là qu'est-ce que c'est bien en plus ils se rejoignent et tout c'est tellement pratique et ce capitalisme de surveillance comment il fonctionne en tout cas par quoi il commence il commence par l'économie de l'attention c'est-à-dire que pour faire du fric avec vos données il faut capter votre attention pour que vous restiez sur les plateformes alors on va faire un petit chemin comme ça comment est-ce que ces plateformes elles captent notre attention ben elles nous notifient elles font des choix de design pour capter votre attention donc les notifications qui apparaissent sur votre téléphone sur le mien je ne sais pas sur le vôtre mais par exemple il y a une petite diode en bas en haut à gauche par exemple qui s'allume et selon la couleur je sais quel type de notification j'ai donc ça veut dire que même si je fais ma conf si le téléphone est comme ça ben de loin comme ça je peux savoir si j'ai un SMS ou si jamais j'ai un message sur ma messagerie préférée c'est pour ça que je le tourne aussi la petite pastille par exemple qui indique le nombre de notifications elle est rouge elle est rouge parce que c'est ça qui capte le plus l'attention des personnes on pourrait imaginer une pastille bleue on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas de pastille et qu'il faille ouvrir l'application pour savoir si on a des nouvelles choses dedans donc les notifications pour que vous ouvriez le service ensuite des mécanismes addictifs pour que vous restiez dessus notamment sur les réseaux sociaux le scroll infini c'est ça c'est à dire le fait de défiler indéfiniment pour voir encore et encore et encore du contenu ça c'est des mécanismes qui font que les gens se rendent moins compte du temps qui passe sur la plateforme et donc qui reste plus longtemps et si vous restez plus longtemps on capte plus longtemps vos données c'est vraiment sympa celle-là c'est la nienne aussi et un autre truc qui est vraiment bien pour garder les gens sur une plateforme c'est de susciter des émotions négatives pourquoi ? parce que quand vous êtes agacé quand vous êtes énervé quand vous avez vraiment envie de répondre à tel poste ou telle formulation qui dit vraiment des choses horribles donc par exemple les arabes sont tous des violeurs des trucs vraiment atroces et bien vous allez pouvoir dire oui alors en fait c'est pas vrai et puis les chiffres qui sont donnés ils sont faux et puis faire une réponse en 43 messages dessous pour expliquer que c'est faux en tout cas le temps que vous écriviez ces messages et le temps que d'autres personnes lisent ces messages et puis les repartagent des choses comme ça vous donnez du contenu à la plateforme et la plateforme est très contente et ce qui marche le mieux là c'est en fait quand on poste une photo de chat bon on a trois cœurs qui disent ah ça il est vraiment très mignon au mieux tandis que quand on dit vraiment quelque chose d'atroce là c'est le moment où ça tombe beaucoup plus fort et beaucoup plus vite et donc c'est ce qui suscite le plus d'engagement de la part des utilisateurs ça me permet de vous mettre deux articles de journaux parce que comment est-ce qu'on fait pour susciter de plus les émotions négatives si on propage davantage les posts qui suscitent des émotions négatives c'est vraiment plus facile et donc je vous le traduis un article d'une Washington Post qui dit 5 points pour la colère 1 point pour le like comment l'algorithme de Facebook promeut la rage et la désinformation donc vous avez sans doute sous sur Facebook il est possible de réagir à un post et on peut mettre le fameux j'aime on peut mettre un cœur et puis on peut mettre des petits emojis dont un qui est en colère il faut savoir que l'algorithme de Facebook à l'époque il a sans doute bougé depuis si jamais vous avez enfin selon selon le nombre de réactions et le type de réaction il propageait plus ou moins votre contenu et donc plus il y avait d'emojis en colère plus le contenu était propagé par rapport à des likes qui ne correspondaient qu'à un seul point un autre article que j'aime bien de Numérama je parle de Facebook mais le fonctionnement sur tous les autres réseaux sociaux c'est à peu près le même il n'y a pas de surprise et donc là c'est Twitter admet qu'il amplifie plus la droite française que la gauche et le réseau social ne sait pas pourquoi c'est mon sous-titre préféré vraiment ce incroyable je ne comprends pas donc là on pourrait dire la droite française que la gauche mais on pourrait dire l'extrême droite aussi parce que plus les contenus ils sont percutants ils sont problématiques plus c'est facile de faire surfer l'algorithme dessus et les parties d'extrême droite sont vraiment très très à l'aise pour jouer avec l'algorithme et pour du coup prendre la vague je crois que j'en reparle un peu plus bas voilà super et donc qu'est-ce qui pourrait mal se passer ben en fait si jamais les idées de droite et d'extrême droite elles se propagent plus facilement que les idées de gauche on pourrait dire c'est que sur les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie enfin le fait étant que de toute façon ce qui se passe en ligne et ce qui se passe dans le monde physique ça se ça se c'est relié et ça s'entretient et donc par exemple des sujets qui montent sur les réseaux sociaux sont repris par les grands les grands médias mainstream donc ça fait passer des idées qui sont qui seraient juste sur les réseaux sociaux à des choses qui sont encore d'encore plus grande écoute encore plus majeure et à la fin ça permet d'influencer les débats d'opinion publique en tout cas les grands sujets qui sont qui sont abordés et de tirer de tirer la discussion plutôt d'un côté que plutôt que de l'autre donc on est à 30% d'extrême droite aux dernières élections je fais un petit point côté modération c'est à dire il y a des modérateurs sur les réseaux sociaux qui pourraient faire en sorte d'éviter ça c'est à dire que si jamais il y a quelqu'un qui dit les chats sont tous des royalistes par exemple qui pourrait dire ah ça vraiment c'est pas possible de dire un truc aussi horrible que ça je vais signaler le message je vais bloquer je vais interdire l'utilisateur de dire des choses comme ça je vais le virer du réseau social et comme ça de garder un peu la mainmise sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux en tout cas de vérifier qu'il n'y a pas des propos trop outranciers carrément hors la loi parce que dire des choses racistes c'est hors la loi donc on pourrait dire ça le problème c'est que les réseaux sociaux capitalistes ne mettent pas les moyens pour avoir de la modération qui soit à un niveau suffisant voilà donc en général ils s'excusent ils disent non mais vraiment on voudrait le faire mais on n'y arrive pas ça nous coûte mais ne vous inquiétez pas les robots vont bientôt le faire automatiquement on est en phase de perfectionnement ça arrive il y a un point sur oui mais faire de la modération humaine ça veut dire qu'il y a des gens qui sont exposés à des contenus vraiment très très violents c'est problématique alors c'est complètement vrai j'en parle bien parce que moi j'adore le sujet de la modération et je fais de la modération sur des réseaux sociaux non capitalistes et je pense que c'est un enjeu majeur parce que donc effectivement moi je défends le fait qu'il faut de la modération humaine je pense que les robots en fait ils font plus ou moins n'importe quoi souvent n'importe quoi parce que de toute façon ils sont réglés par des humains qui ont leur propre biais et donc c'est compliqué donc je pense que de toute façon on ne peut pas dire les robots vont résoudre le problème par contre si c'est des humains qui font le taf il faut des conditions de travail pour ces personnes humaines qui soient vraiment très précautionneuses parce qu'on est exposé à du contenu violent d'autant plus si le réseau social fait en sorte à un intérêt de propager la haine comme on a vu tout à l'heure le truc se boucle en fait c'est à dire que il y a plus d'engagement si je propage de la haine sur mon réseau social mais du coup les gens postent plus de contenu haineux ou problématique ou violent et donc du coup ensuite il faut le modérer et c'est compliqué donc les conditions actuelles des modérateurs c'est des gens qui sont précaires en général dans des pays pauvres parce que la main d'oeuvre coûte moins cher mais même quand c'est pas le cas qui sont dans des bureaux qui n'ont pas le droit de parler à leurs collègues qui doivent modérer X contenus à la minute parce qu'il y a beaucoup de contenu à modérer donc du coup il faut que ça aille vite et qui n'ont pas le droit d'en parler à l'extérieur hors des bonnes conditions pour un modérateur ça serait de pouvoir parler avec ses collègues pour décompresser d'avoir accès à des psychologues pour décompresser d'avoir du temps pour analyser un contenu parce qu'en fait modérer quelque chose en quelques secondes ça n'est pas possible enfin en tout cas ça génère des tonnes d'erreurs et c'est normal et puis vraiment les enjeux de collectif de travail au travail c'est mon autre casquette j'ai dit que j'étais que designer mais je suis aussi experte en santé au travail sinon c'est pas drôle le collectif de travail il peut faire beaucoup de bien et beaucoup de réparation et la façon dont s'organisent les réseaux sociaux aujourd'hui pour leurs modérateurs c'est qu'ils les isolent c'est à dire vous pouvez vous imaginer dans des box à devoir modérer des trucs à la foulée vous allez manger vous finissez puis vous rentrez chez vous et puis vous avez juste les images horribles de gens qui ont qui se sont suicidés en ligne qui ont tué des gens qui vous tournent devant les yeux et puis vous faites avec parce que de toute façon vous n'avez pas le droit d'en parler c'est quand même c'est quand même bonne ambiance il y a des modératrices afriens qui se sont organisés en syndicat récemment et je pense qu'effectivement puisque les entreprises capitalistes ne nous laissent pas le choix il faut se défendre et c'est pas juste mais c'est nécessaire parce que sinon de toute façon c'est la santé des personnes qui y passent les modérateurs ils disent bien que de toute façon on ne fait pas modérateur pendant des dizaines d'années on ne tient pas le coup psychologiquement oui et puis petit passage sur les chiffres aussi par exemple quand on dit à Twitter mais c'est à dire vous n'avez pas les moyens de modération mais vous avez combien de modérateurs donc quand enfin gentiment il lâche le chiffre il lâche le chiffre au niveau mondial donc 2000 modérateurs dans le monde waouh pour 400 millions d'utilisateurs c'est un peu moyen notamment parce que là c'est 2000 modérateurs mais il n'y a pas de précision sur quelle langue parlent ces modérateurs dans quel contexte culturel ils sont c'est à dire que moi je fais de la modération pour un réseau social où la majorité des gens sont en France et parlent français déjà modérer en anglais c'est difficile parce que c'est très important d'avoir le contexte de comprendre le contexte de un mais de deux les enjeux en France sont sans doute pas du tout les mêmes qu'en Belgique ou qu'au Québec et donc des je ne sais pas des enjeux sur la situation politique au Québec par exemple moi je ne pourrais pas la modérer parce que je ne la comprendrais pas oui on est juste à l'arrachat par Elon Musk en effet depuis il y en a sans doute beaucoup moins oui Musk a viré tout le monde j'en parle pas trop parce que je pense que moi mon point de vue c'est que Musk n'est pas le problème en fait effectivement il est gravement problématique et c'est un espèce de c'est insulter les fous de dire que c'est un fou furieux mais voilà cet homme est dangereux il ne devrait pas avoir le pouvoir qu'il a mais en fait mathématiquement ça finit comme ça les entreprises capitalistes en fait ça grossit ça grossit puis ensuite c'est le plus riche qui peut racheter qui est content parce que ça lui donne plein de pouvoir et plein de mainmise sur tout et voilà ça aurait pas été Musk mais ça aurait été quelqu'un d'autre enfin de toute façon ça finit mal donc voilà c'est au mieux 2000 modérateurs pour 400 millions d'utilisateurs voilà donc c'est pareil c'est bonne ambiance alors tout ça tout ça pourquoi bon on récupère les données et tout mais je vous ai parlé d'influence des comportements tout à l'heure comment est-ce que comment est-ce que c'est possible comment est-ce qu'on fait ça alors l'idée ce qu'il faut se rendre compte c'est que récupérer vos données ça permet aux gars-femmes de vous positionner dans une petite case donc je sais pas moi par exemple on sait que je suis une femme de 29 ans que je fais de la militance associative je suis plutôt de gauche enfin voilà on me met dans une case on me dit toi t'es là ici tu fais des travaux manuels et ensuite on classe tout le monde dans toutes ces cases et puis on peut voir que toutes les personnes qui ont eu mon profil avant par exemple ces personnes maintenant elles ont 35 ans elles ont suivi tel parcours de vie donc il est fort probable à 80% à 90% que mon parcours de vie ressemble à celui de ces personnes et donc du coup ça permet de dire à tel moment je vais te proposer des offres pour avoir un prêt pour acheter une maison plus facilement à tel moment je vais t'encourager à acheter des tests de grossesse parce que pourquoi pas et puis à tel autre moment quand tu hésiteras pour les élections où tu te diras mais est-ce que vraiment c'est un intérêt que j'aille voter ou pas que je puisse t'influencer avec de la communication qui dit non mais vraiment ne va pas voter vraiment c'est tous des pourris ça sert à rien parce qu'on sait que si je vais voter je vais voter plutôt pour tel candidat que plutôt pour tel autre par contre un adversaire politique quelqu'un qui serait de l'autre côté de l'échiquier qui hésiterait à aller voter en disant ouais mais ils sont tous pourris on pourrait dire non non vraiment va voter c'est vraiment hyper important voilà et donc c'est ça qui est qui est bonne ambiance et ces plateformes elles ont des informations que même nous on connait pas sur nous donc je vais rentrer dans le détail vous n'êtes pas obligés de tout lire donc ça c'est un document qui a été extrait qui a fuité sur le procès Cambridge Analytica je vais y revenir sur qu'est-ce que c'est que ce truc et donc il y a plein de données dessus mais par exemple des données sur la personnalité et le comportement alors qui ici connaît son niveau d'extraversion ou de neuroticisme qui est la tendance à l'expérience des émotions négatives ou encore qui connaît son niveau qui sait comment il est mieux persuadé par la peur par l'autorité eux ils savent ouais et ils le savent et ils savent l'utiliser du coup ils savent que si jamais vous êtes plus motivé enfin vous êtes mieux persuadé par la peur et bien du coup vous dire qu'il y a des problèmes d'insécurité dans le pays c'est ça qui va le plus vous motiver à croire les idées de telle ou telle personne tandis que si jamais c'est la preuve sociale on aura plutôt tendance à mettre en avant je sais pas vos amis qui vous ressemblent et qui disent bah vos amis ils ont fait comme ci et comme ça alors vous sans doute vous aurez envie de faire comme ci et comme ça voilà est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de l'affaire Cambridge Analytica ok et est-ce que comme ça c'est plus clair donc Cambridge Analytica c'est une entreprise on pourrait dire de marketing qui en fait a utilisé les possibilités de faire de la communication notamment sur Facebook enfin de récupérer des données puis de faire de la communication pour influencer des élections on sait notamment qu'ils ont influencé l'élection de Trump aux Etats-Unis et le Brexit plus proche de chez nous et quand je dis influencer c'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a une influence majeure qui peut-être fait pivoter l'élection d'un côté d'un côté ou de l'autre et donc pour Trump comme pour le Brexit vous aurez compris que c'est pas les enjeux progressistes qui ont gagné mais j'ai envie de vous parler plutôt d'une autre élection qui est un peu qui est loin de chez nous mais qui me semble vraiment très intéressante c'est les élections de Trinité et Tobago dont vous n'avez sans doute pas beaucoup entendu parler je trouve que c'est un cas vraiment très intéressant donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé donc je vous présente Alexander Nix le PDG de la société maire de Cambridge Analytica qui est vraiment comme un méchant de dessin animé donc il explique qu'à Trinité et Tobago il y a deux parties majeures le parti des Noirs et le parti des Indiens donc quand le parti des Indiens gagne les élections les Indiens ont plus d'avantages de droits que celles je ne sais pas comment fonctionner exactement mais voilà il y a ce truc côté Indien ça se porte mieux et quand c'est le parti des Noirs qui est au pouvoir évidemment les personnes Noires se portent mieux donc vous avez compris le principe et Cambridge Analytica a été rémunéré par le parti des Indiens pour pour les aider un peu dans les élections il dit il explique qu'il s'est renseigné sur le fonctionnement sociologique du pays et qu'il il a appris que dans le fonctionnement familial des différentes familles chez les personnes d'origine indienne il y avait un fort respect de la hiérarchie familiale voilà il dit donc il y a ça et ensuite globalement dans le pays et notamment chez les jeunes il y a une grosse défiance vis-à-vis des élections et du pouvoir mais ça c'est comme en France vous n'êtes pas surpris peut-être que c'est un peu partout mais voilà c'est exactement le fonctionnement à la française donc un peu un enjeu de est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller voter c'est tous des pourris et un autre savoir sociologique celui-là qui est dans les familles indiennes un fort respect de la hiérarchie il explique donc qu'ils ont lancé une grande campagne de com qu'ils ont appelée DUSSO donc qui est un truc pour encourager le fait de se défier des institutions et de se défier des élections un encouragement à tous les jeunes de ne pas aller voter de refuser de participer aux élections et quand je dis à tous les jeunes c'est vraiment ça qui est important c'est-à-dire qu'il y a eu un encouragement pour tous les jeunes qui ont été ciblés et ça a été repris il y a eu des tags il y a eu des posts sur les réseaux sociaux vous voyez il y a une campagne de com des t-shirts une pause une pause cool voilà on adore le fait que ce soit un Britannique qui influence les élections d'autres pays avec lesquels il n'a rien à voir bref donc il encourage tous ces jeunes à ne pas aller voter et il dit et c'était une excellente stratégie parce qu'on savait à 100% qu'au moment des élections les jeunes noirs comme indiens allaient aller dans leur famille et dire bon moi je ne vais pas voter et puis comme il y a un fort respect de la hiérarchie chez les personnes chez les indiens les parents indiens allaient dire bon tu te calmes et tu viens voter avec moi et que les jeunes indiens allaient aller voter et pas les jeunes noirs vous l'avez ? donc ils disent que sur la tranche des 18-35 ans il y a une différence d'abstention de 40% entre les deux catégories de population et qu'au final ça fait 6% de différence selon les candidats et que ça a été suffisant pour le faire gagner ce que je trouve vraiment intéressant avec cet exemple là c'est que en fait si on n'a pas de savoir sociologique on ne peut pas se rendre compte qu'il y a de la manipulation qui est mise en place parce que en fait la campagne de com elle vise tous les jeunes donc elle n'a pas l'air de favoriser un parti plutôt qu'un autre sauf que en fait derrière il y a le plan de dire le jour de l'élection telle catégorie de population va aller voter et telle autre catégorie ne va pas y aller et pour les élections des Etats-Unis je ne vous le fais pas en long mais c'est la même chose c'est à dire que je vous ai dit tout à l'heure si vous avez tendance à avoir peur on peut vous dire que Clinton si jamais elle est au pouvoir les Mexicains et les Noirs vont vous prendre votre travail et donc vraiment il faut aller voter et donc du coup vous n'êtes plus enclin à aller voter et aller voter Trump voilà on a presque fini la phase déprimante mais ça me permet de dire de montrer qu'en France au niveau de l'abstention les groupes les groupes qui se sont le plus abstenus ce sont plutôt les groupes progressistes que les groupes de côté d'extra-droite je précise que à ce moment là j'ai donné cette conférence avant les élections et les personnes me disaient souvent mais du coup est-ce que ça veut dire qu'il y a des manipulations en cours pour les élections et moi je ne suis pas en train de vous dire ça par contre je suis en train de vous dire qu'on ne peut pas savoir parce que comme le fonctionnement de ces réseaux sociaux est complètement opaque et qu'il n'y a aucune transparence sur le fonctionnement des algorithmes sur qui sont leurs clients et sur de quelle façon sont affichées les publicités et les campagnes de communication on ne peut pas savoir s'il y a quelque chose en cours ou pas on est obligé d'attendre qu'il y ait des choses qui fuitent pour avoir l'information et donc il y a des gros problématiques de transparence à ce niveau là parce qu'on ne sait pas s'il y a des gros biais supplémentaires dans les élections via les réseaux sociaux notamment ou pas ok donc c'était la phase complètement déprimante mais maintenant oui phase positive alors c'est pas deux phases de la conférence on n'est pas reparti pour une heure et demie je suis en train de c'est les dix minutes de fin où je vous bombarde de trucs positifs pour que vous soyez un peu contents donc mon point c'est de dire que le numérique c'est un outil on peut l'utiliser et ou le concevoir et donc ici dans la pièce vous êtes sans doute si c'est pas des concepteurs au moins des utilisateurs ou des utilisatrices et on peut avoir un regard critique n'en déplaise au président qui dit qu'on est des amiches si jamais on critique la 5G voilà donc l'idée c'est pas d'être technophobe en voulant pas approcher le numérique parce que moi je pense que ça a plein de côtés chouettes par contre l'idée c'est pas non plus d'être technosolutionniste en disant ça va tout révolutionner on va sauver la planète grâce à la technologie parce que c'est pas non plus l'ambiance moi ce que je vous propose c'est que à chaque fois on puisse repartir de nos usages à quoi ça doit nous servir le numérique qu'est-ce qu'on a envie de faire avec alors ah mais je triche en plus du coup hop là qu'est-ce que vous auriez envie de faire avec du numérique vous qu'est-ce qui est cool dans le numérique se faire des amis ok wikipédia donc plutôt du partage de connaissances la communication partage d'informations ouais le partage d'infos ouais des articles scientifiques de la recherche ouais l'accès à la culture à des cours j'ai un copain à Framasoft qui dit que sans le numérique le réchauffement le réchauffement climatique n'existerait pas dans le sens où en fait sans le numérique on ne pourrait pas faire les calculs pour vérifier qu'il y a bien un changement climatique qui est en cours voilà donc c'est ce que j'ai ce que j'ai un peu listé là bah ouais on peut communiquer avec ses proches se former s'informer partager ses connaissances se cultiver rendre des choses accessibles si on repense aux personnes handicapées du début bah quand même il y aurait des possibilités immenses avec internet pour les personnes qui sont en galère de se déplacer ou qui sont en galère dans le monde dans le monde valide grâce à internet calculer automatiser des tâches pénibles on pourrait se dire que c'est cool voilà le problème actuellement c'est que c'est pas cool parce que ça détruit des emplois et donc les gens n'ont plus de moyens de vivre mais en fait on pourrait se dire que c'est hyper cool parce que bah pour au lieu d'avoir une personne qui fait des tâches pénibles bah c'est une machine qui fait des tâches pénibles et la personne elle rentre chez elle elle est comme ça il y a un petit enjeu d'argent et de qui récupère l'argent pour l'instant c'est les patrons mais ça c'est un truc qui se règle qui se règle donc à entrée libre de toute façon vous allez en entendre on va vous rabâcher les oreilles avec ça l'idée c'est d'avoir un numérique qui est respectueux des humains et il y a vraiment quelque chose de sympa de faire les choses en accord avec ces valeurs de réutiliser des nouveaux outils où on sait qu'ils nous traitent pas comme des machines pour récupérer nos données pour nous influencer pour récupérer notre thune mais où juste les gens ils sont là pour rendre des services en fait moi je fais du logiciel libre parce que ça me fait plaisir de rendre service à d'autres personnes et voilà je vous ai parlé peut-être ce matin si vous étiez là d'un outil pour faire des petits sites mon but c'est pas que vous me filiez de la thune ou que je récupère vos données c'est si vous avez un site à faire pour votre asso et ben putain vous faites votre site et on est content vous faites votre site pour votre AMA pour votre asso votre centre social et c'est vraiment chouette bon voilà c'est un peu agaçant que ce soit toujours pour faire de la thune et donc déroulage de solution pour démarrer l'encouragement que je ferais est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Firefox ici ? très bien s'il y en a qui n'utilisent pas et qui vont sur internet avec autre chose Edge Google Chrome Safari je vous encourage à installer Firefox et à rajouter un bloqueur de pub qui n'a pas de bloqueur de pub sur son navigateur n'a pas il y en a qui sont intégrés dans les produits il y en a qui sont intégrés vous pensez à quoi ? je ne sais pas on peut aussi naviguer en navigation privée c'est pas la même chose tranquille tranquille oui oui c'est pour ça que je dis voilà et ben la navigation privée ce n'est pas tout à fait la même chose qu'avoir un bloqueur de publicité et la navigation privée attention je vais sans doute dire des bêtises mais c'est plus pour se protéger à la maison notamment de ne pas conserver l'historique des choses comme ça c'est pas dit que ça vous protège complètement des personnes qui sont de l'autre côté de l'autre côté par contre le bloqueur de publicité ça empêche les personnes mais en tout cas de toute façon vous pourriez faire les deux on peut faire les deux c'est ça qui est vraiment chouette donc rajouter un bloqueur de publicité si jamais vous ne l'utilisez pas ça va vous révolutionner la vie parce qu'il n'y a plus de pub ouais et les sites vont plus vite du coup youpi est-ce qu'il y en a qui utilisent un bloqueur de pub mais qui n'est pas YouBlock Origin YouBlock Origin par rapport à Adblock c'est quoi la différence ? en fait Adblock et un des premiers un des premiers bloqueurs de pub le problème c'est que Adblock s'est mis d'accord avec certains publicitaires pour laisser passer leur publicité en échange d'une petite rémunération voilà on est entre nous on se met d'accord et donc comme le reste quand il y a du beurre à se faire ça fait plaisir à certaines personnes et il y en a d'autres qui font les trucs vraiment de façon pour être sympa avec les utilisateurs et donc si jamais ça vous dit de changer de bloqueur de pub pour YouBlock Origin qui lui est recommandé par les copains comme étant plus vertueux pour la suite donc là j'énonce plein de choses et vous pourrez revenir me voir plus tard si vous avez des questions plus spécifiques si jamais vous avez envie de discuter comme alternative à WhatsApp ou à Messenger il y a Signal donc ça nécessite que vos interlocuteurs aient aussi l'application mais c'est possible enfin voilà il faut un peu d'éducation c'est pas toujours rigolo mais moi dans ma famille maintenant on utilise Signal il suffit de l'installer sur le téléphone d'une personne qui serait pas trop à l'aise moi j'ai installé sur le téléphone de ma maman et de ma grand-mère et maintenant on utilise Signal pour discuter Proton Mail si vous voulez changer de mail il y a un atelier mail juste après FreeTube si vous voulez aller sur YouTube mais que vous voulez pas avoir les publicités ou que vous voulez pas être pisté donc FreeTube c'est un logiciel à télécharger sur votre ordinateur sur téléphone c'est plutôt NewPipe et là je vous invite à venir à l'atelier Ordiphone de tout à l'heure pour que je vous aide à l'installer si vous adorez la vulgarisation scientifique qu'il y a sur YouTube c'est possible les trucs Ordiphone de tout à l'heure c'est pour ceux qui ont un Android donc comment savoir si vous avez un Android si jamais c'est pas un téléphone Apple c'est un Android en plus de tout ce que je vous ai raconté Framasov donc l'asso dont je vous ai parlé au tout début dont je fais partie propose plein de services je vais vous les dépiler là dessous on a lancé une campagne qui s'appelle dégooglison internet pour laquelle on est assez connus et donc on propose plein de services des Framacartes pour en alternative à Google Maps des Framind Maps des Framind Maps c'est pas facile à dire pour si jamais vous avez besoin de faire des cartes mentales je liste tout parce que ça peut servir dans des contextes pédagogiques notamment les cartes mentales Framaform si vous voulez faire des questionnaires il y a des gens qui l'utilisent pour les paniers le RAMAP par exemple quel panier est-ce que vous voulez choisir quel jour vous voulez le récupérer plutôt le lundi à 15h ou plutôt le samedi à 18h voilà donc des Framaform pour faire des formulaires les Framalistes pour faire des discussions par mail donc les Framalistes vous vous inscrivez à une Framaliste et ensuite par exemple on pourrait avoir entrée libre arrobas framaliste.org et tous les bénévoles d'entrée libre s'y abonnent et comme ça quand il y a un message à faire passer on envoie un mail unique entrée libre arrobas framaliste.org et tout le monde le reçoit très pratique pour s'organiser en collectif plutôt que de devoir copier-coller le mail de tout le monde et puis ah j'ai toujours oublié Roger mais c'est vrai mais comment il s'écrit son mail déjà voilà Roger s'inscrit à Framaliste et on envoie un seul mail et c'est pratique Framatalk pour faire des visios Framatim pour faire de la discussion instantanée avec votre votre collectif Framagenda pour avoir votre agenda en ligne Framadate pour faire des petits sondages par exemple ah mais quel jour est-ce qu'on se retrouve est-ce que c'est plutôt samedi à 14h ou plutôt dimanche à 18h donc voilà les sondages ou quel film est-ce qu'on va voir est-ce que vous préférez aller voir tel film ou tel autre bon à 3 personnes c'est pas important mais quand on est 20 personnes à aller voir un film quand même ça commence à devenir chiant donc Framatate pour faire des sondages et pour collaborer on a des feuilles de calcul en ligne ou des Framatate qui sont du texte collaboratif en ligne pratique pour faire des comptes rendus d'assemblée générale par exemple parce qu'on peut avoir plusieurs ordinateurs qui écrivent en même temps on en parlerait dans l'atelier Ordiphone tout à l'heure si ça vous dit mais un téléphone respectueux c'est possible aussi les téléphones c'est vraiment compliqué parce qu'en fait ils sont vendus par deux constructeurs Apple ou Google donc c'est un peu mauvaise ambiance et c'est possible d'avoir des téléphones dégooglisés il faut connaître il faut savoir où l'acheter ou alors il faut avoir quelqu'un qui bidouille pour vous le dégoogliser mais ça reste possible et le mien est dégooglisé par exemple et moi je ne bidouille pas mais je connais des bidouilleurs c'est possible de l'acheter en ligne dégooglisé aussi un numérique qui prend soin c'est bien beau de vous lister plein de trucs qui sont vraiment chouettes à faire et tout mais en fait cette énorme quantité de logiciels et d'outils elles sont faites par des bénévoles souvent pas toujours mais souvent et donc c'est chouette de contribuer à son niveau à cet autre monde donc par exemple il y a une boîte de dons à l'entrée pour contribuer au fait qu'Entrée Libre puisse avoir lieu il y a possibilité de donner de votre énergie pour traduire des choses ou pour faire des retours utilisateurs par exemple je vais vous en parler hop là juste après donc il y a Contribule qui regroupe plein de propositions de contributions qui ne sont pas techniques ou en tout cas pas seulement techniques il y a par exemple un lien vers un site de recettes de cuisine libre voilà je suis sûre que ici il y a plein de monde qui fait de la cuisine vous rentrez votre recette de cuisine ça en fait une de plus pour la collectivité c'est chouette ou alors en termes de retour utilisateur moi par exemple en ce moment on a un annuaire de logiciel libre avec Framasoft donc l'idée c'est de si vous cherchez une alternative à quelque chose vous ne savez pas quoi et bien vous allez sur Framas Libre et vous trouvez votre alternative on est en train de faire une refonte moi j'ai besoin de personnes qui viennent tester pour savoir si ce que j'ai fait c'est facile à utiliser ou pas voilà c'est une façon de contribuer donc si jamais vous voulez tester vous venez me voir tout à l'heure en me disant je chercherais bien une alternative à ou pour faire ce que vous voulez et ensemble on teste vous vous testez vous trouvez votre logiciel et moi je sais si jamais mon site est facile à utiliser ou s'il est galère faire du numérique tout petit on a parlé de logiciel décentralisé donc l'idée c'est que plutôt que de faire un gros twitter ou un gros facebook qui aura toute la thune c'est de faire plein de petits trucs et puis de les connecter en réseau voilà qu'ils puissent se parler comme les mails peuvent se parler entre eux et qu'on n'a pas tous besoin d'avoir un gmail que ce soit la même chose pour les réseaux sociaux un éléphant c'est tout petit pareil j'ai parlé j'ai parlé de Scribouilly tout à l'heure Scribouilly c'est l'outil dont je vous parlais pour faire votre petit site ben voilà il n'y a pas besoin de rejoindre des grosses plateformes de faire sa page facebook c'est cool d'être indépendant et donc si vous avez envie d'être indépendant Scribouilly peut vous aider à créer votre petit site facilement c'est pareil venez me voir parce que j'ai besoin d'utilisateurs et d'utilatrices pour me rendre compte de est-ce que c'est facile s'il a utilisé ou pas partager le pouvoir on pourra vous parler dans la semaine dans le week-end sans doute des chatons les chatons c'est d'autres associations ou d'autres collectifs comme Framasoft qui proposent des services à des utilisateurs et qui sont là pour les accompagner leur filer un coup de main localement chaton c'est un aidez-moi un acronyme merci pour collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouverts neutres et solidaires ce matin on a beaucoup parlé d'auto-hébergement si vous n'avez pas envie de vous auto-héberger il y a des chatons qui sont des hébergeurs qui sont à proximité il y en a à Brest qui s'appelle Infini il y en a à Vannes qui s'appelle Caz il y en a d'autres partout en France voilà vous allez sur chatons.org où vous venez nous demander en me disant je voudrais faire tel truc est-ce qu'il y a un chaton qui propose ce service et on peut vous et nous on saura vous le dire il y a un atelier samedi et puis s'amuser parce que c'est cool en fait c'est cool toutes ces histoires de choses autour du numérique il y a un côté où c'est chouette tout à l'heure Julie disait se faire des copains moi je ne connaîtrais pas Julie je ne connaîtrais pas Brigitte si jamais internet ça n'existait pas et en très libre ça n'aurait pas eu lieu si jamais il n'y avait pas eu tous ces réseaux sociaux décentralisés ce numérique alternatif et c'est chouette en fait c'est chouette de se retrouver on est content on est là on montre des photos de chat et des photos d'Anne qui tirent la langue et il y a vraiment un côté où je sais que ma conférence elle n'est pas hyper drôle surtout au début mais il y a ce truc de on est ensemble et c'est cool et s'ils ne sont pas contents on leur fait la nique et voilà donc je conclue en disant que l'important avec le numérique mais comme avec le reste c'est le monde vers lequel on veut aller et que le numérique c'est juste un outil dont on peut toutes et tous s'emparer pour construire une route vers ce monde là et je vous remercie Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501